Dans cette vidéo, je vous explique comment présenter un mémoire ou un travail de fin d'études par visio ou par vidéoconférence, les deux termes étant parfaitement synonymes. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous trouver dans cette situation, à devoir défendre un projet à distance, et c'est une situation un peu particulière. Pourquoi ? Parce que pour la plupart d'entre vous, soutenir un mémoire, ça ne se passe qu'une seule fois dans votre vie, et en plus, vous allez devoir maîtriser, utiliser un outil de communication, un logiciel de vidéoconférence, ce qui peut générer un stress supplémentaire. Alors, comment vous préparez ? Eh bien, la réponse après ceci. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, dans une vidéo consacrée à l'optimisation des présentations à distance. Je me présente, je m'appelle Sabine, je suis auteure, conférencière et spécialisée dans la prise de parole pour convaincre et pour vendre. J'accompagne principalement les personnes qui doivent prendre la parole et dont ce n'est pas le métier. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à tous les étudiants qui vont, dans les semaines qui viennent, présenter un projet à distance par vidéoconférence. Alors, si tu es nouveau, eh bien, songe à t'abonner, c'est ici en dessous que ça se passe, parce que tu verras que j'ai déjà publié toute une série de vidéos qui peuvent t'intéresser et qui vont te permettre d'optimiser ta prise de parole. Dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur l'utilisation du logiciel, de l'outil que vous devrez utiliser pour votre vidéoconférence. C'est une composante nouvelle et c'est une composante qui va générer un certain stress. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous allez être confronté à l'absence de tout contact physique. Vous n'aurez aucun contact, ni visuel, ni physique avec votre jury. Et ensuite, vous allez devoir maîtriser une technique. Donc, c'est un élément supplémentaire que vous n'avez pas en présentiel. En présentiel, si vous et le jury, eh bien, ici, il y aura vous, le jury et une interface, donc un écran d'ordinateur, un logiciel qu'il faudra maîtriser. Et pour contourner cela, eh bien, vous allez devoir exceller dans votre présentation. Et pour exceller dans votre présentation, vous allez devoir, il n'y a pas de secret, vous préparer. Alors, quand se préparer ? Eh bien, je vous suggère de télécharger mon bonus. C'est une checklist qui reprend toutes les étapes qu'il convient de respecter pour vous préparer au mieux. Alors, vous avez de 6 à 8 semaines avant la présentation, où on va gérer et traiter tout ce qui est problème de prise de parole, tout ce qui est gestion du stress, tout ce qui est respiration et ancrage. Vous avez de 4 à 1 semaine avant la présentation, où on va justement traiter tout ce qui est problème technique, tout ce qui est maîtrise de logiciel, tout ce qui est environnement, tout ce qui est préparation de l'espace. Vous avez la semaine qui précède la présentation, où vous allez surtout répéter votre présentation. Et puis, vous avez quelques petits conseils pour la veille de la présentation, quelques tâches, quelques missions à accomplir. Et vous avez le jour de la présentation. C'est ici, en dessous, que ça se passe. C'est une checklist qu'il suffit de télécharger et qui va vous accompagner d'aujourd'hui jusqu'à la présentation orale de votre travail ou de votre mémoire. Pour tout ce qui concerne la gestion, l'amélioration de votre prise de parole, je vous envoie un deuxième bonus qui se trouve aussi ici en dessous. Vous trouverez le lien. C'est un podcast. C'est un podcast qui reprend, mais de manière beaucoup plus large, beaucoup plus approfondie, ce que je vais vous raconter aujourd'hui sur la maîtrise de la technique, mais qui, en plus, va vous donner toute une série d'outils pour améliorer votre communication et surtout des exercices pratiques, des exercices que vous allez pouvoir mettre en œuvre dès aujourd'hui jusqu'au jour J. C'est ici, en dessous, que ça se passe. Deux bonus, une checklist et un podcast. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va se concentrer sur la maîtrise du logiciel informatique qui sera mis à votre disposition. Alors, que devez-vous faire pour vous préparer au mieux ? À quoi devez-vous faire attention ? Alors, la première chose, c'est d'impérativement, forcément, c'est logique, ça coule de source, connaître le système qui sera utilisé. Vous avez une multitude de logiciels qui existent et vous n'aurez pas le choix. C'est l'université qui va vous l'imposer. Donc, j'imagine que d'ici quelques jours, quelques semaines, l'université va vous envoyer de l'information avec ce logiciel. Si vous ne recevez pas l'information, allez la chercher. Mais vous devez impérativement avoir connaissance du nom de cet outil que vous allez devoir installer sur votre ordinateur. Alors, la première chose que je vous conseille, c'est de faire un test avec un con-disciple, avec un parent, avec quelqu'un qui va se trouver dans une autre pièce. Donc, qui va voir et qui va pouvoir vous dire ce qui se passe de l'autre côté de l'écran, donc là-bas, juste derrière. Et cette personne, je lui conseille même de filmer, de vous filmer quand vous parlez et de vous montrer ce qui se passe parce que vous devez vraiment ressentir ce que le jury va ressentir et voir si vous vous sentez à l'aise avec ce que les gens voient de l'autre côté de la caméra. Donc, ça, c'est la première chose, c'est de tester, de ne pas... J'ai souvent tendance à comparer la conférence à la pièce de théâtre en disant que la conférence, on a souvent tendance à préparer seul dans son coin, alors qu'en fait, c'est un travail d'équipe. C'est le travail d'un scénariste, d'un metteur en scène, de la personne qui va s'occuper des décors. Eh bien, ici aussi, faites-en un travail d'équipe. Ne travaillez pas seul dans votre coin, mais demandez vraiment l'avis de quelqu'un qui va se mettre derrière la caméra et qui va pouvoir vous dire « Ok, ça, c'est top » ou « Tu sais, là, c'est pas génial, je recommencerai ou je me positionnerai plutôt comme ceci ou plutôt comme cela. » La deuxième chose qu'il faut vérifier, évidemment, c'est le son. Donc, est-ce que le son est bon ? Est-ce qu'on vous entend correctement ? Alors, ici aussi, pourquoi est-ce que je vous conseille de préparer à l'avance ? Eh bien, si le son n'est pas bon, en imaginant que le son de votre ordinateur, qui est peut-être un peu vieux, un peu usagé, ne soit pas bon, eh bien, aujourd'hui, vous avez la possibilité soit d'aller dans un magasin et acheter un micro, soit d'en acheter un sur Amazon. On trouve de très, très bons micro-cravettes comme ceci pour plus ou moins 15 euros. Donc, c'est optimal, ça vous permet d'être entendu et c'est quelque chose que vous pouvez acheter, anticiper à l'avance. Alors, vous devez également tester comment configurer votre écran, voir comment vous apparaissez en totalité de l'écran ou dans une partie de l'écran. Si vous vous voyez vous et le jury, si vous ne voyez que le jury, si vous voyez le jury, est-ce que vous voyez une personne ou est-ce que vous voyez la totalité des membres du jury ? Quand vous activez un visuel, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ce visuel monopolise la totalité de l'écran ou est-ce que vous restez visible sur une autre partie de l'écran ? Donc, c'est important de savoir ces choses pour ne pas avoir de surprise le jour de l'examen. Et je reviens au petit film. Si la personne qui teste avec vous vous donne une petite vidéo, eh bien, vous saurez exactement à quoi vous en tenir. Et de la même manière que vous devez savoir ce qui se passe à l'écran, vous devez également savoir quel est le périmètre dans lequel vous allez pouvoir vous déplacer. Donc déjà, ce sont des informations que vous allez recevoir de votre faculté, de votre université. Est-ce que vous devez rester assis ? Est-ce que vous pouvez être debout ? Est-ce que vous pouvez switcher entre assis et debout ? Et en imaginant que vous vous mettiez debout, eh bien, vous devez connaître votre périmètre de déplacement parce que regardez, si maintenant je me mets debout, eh bien, on ne me voit plus à l'écran, on voit qu'il y a mon micro qui bouge, c'est en train de faire des bruits, donc ce n'est pas confortable. Donc, vous devez vraiment savoir qu'est-ce que vous allez faire, rester assis, rester debout. Si vous bougez, qu'est-ce qui va se passer avec tous les fils qui sont à côté de vous avec votre micro ? Donc, c'est quelque chose aussi. Plus vous allez tester, plus vous allez être à l'aise. En fait, l'idée, c'est que vous devez être à l'aise le jour de la présentation et n'être dérangé par rien. Un petit conseil, essayez toujours de placer votre caméra un peu plus haut que vous parce que si vous êtes plus haut que la caméra, eh bien, cela pourrait vous donner un sentiment de supériorité qui est désagréable pour les gens qui vous regardent pour votre jury. Donc, essayez toujours de placer votre caméra, si c'est votre ordinateur, de le placer légèrement en hauteur pour qu'elle soit légèrement supérieure au-dessus de votre visage. Alors, c'est une évidence, évidemment, le réseau Wi-Fi, assurez-vous qu'il soit fiable, qu'il ne soit pas défaillant. Si vous avez des doutes, pensez à utiliser la 3G, la 4G et puis demandez peut-être à tous les autres membres de votre famille et vous, en premier, de déconnecter tous les appareils qui mangent du Wi-Fi et qui ne sont pas nécessaires. Et puis, n'oubliez pas non plus de désactiver toutes les applications qui sont sur votre ordinateur, sur votre téléphone et qui pourraient vous envoyer des messages d'alerte et faire bip-bip pendant votre présentation parce que je sais que vous n'oserez pas prendre la peine de les éteindre et c'est un élément qui peut vous perturber. Alors, venons-en à la mise en scène de votre présentation, aux éléments du décor, à votre espace. Votre espace, c'est une évidence ou pas, mais il doit être rangé. Il peut traduire qui vous êtes. Si vous êtes musicien, par exemple, et que vous avez une guitare, comme moi j'ai un piano, c'est sympa. On voit que vous faites de la musique. Par contre, il doit éviter de détourner l'attention, de donner envie au jury, si vous n'êtes pas captivant, de regarder des photos ou d'essayer de découvrir vos lectures au travers de choses qui traîneraient un peu partout dans votre espace. Alors, votre espace doit être calme, vous ne devez pas être distrait. Donc, demandez peut-être à un parent de monter la garde au cas où le facteur viendrait sonner ou le téléphone sonnerait. le jour de votre présentation. Donc, veillez à ne pas avoir un voisin qui commence à tailler ses arbres, à tondre sa pelouse le jour de votre présentation. Évitez d'avoir des enfants qui jouent dans le jardin, qui font du bruit. Donc, si vous estimez que votre environnement est trop bruyant, eh bien, il faut changer d'endroit. Cet environnement doit être lumineux. Donc, si ce n'est pas assez lumineux, prévoyez une lumière artificielle. Veillez bien aussi à ne pas avoir de reflet à ce que ce que vous présentez à l'écran soit lisible, soit visible. Donc, évitez tout ce qui est reflet indésirable sur votre écran. Et puis, surtout, veillez à ce qu'il ne fasse pas trop chaud. Donc, si nous sommes en pleine canicule et que votre chambre est sous les combles, eh bien, ici aussi, il faut envisager de trouver un autre endroit dans la maison, voire de changer de maison, d'aller chez vos grands-parents ou dans la famille, chez un ami, par exemple. Alors, tant que vous êtes occupé à tester votre espace, peut-être pensez à choisir votre dress code, à voir ce que vous allez porter, à voir si ça s'inclut bien dans l'espace. N'oubliez pas qu'un tiers de vos auditeurs est visuel. Ça veut dire que ce sont des gens qui assimilent l'information avec leurs yeux et qu'ils vont prêter attention à l'uniformité de l'ensemble. Et s'il y a des clashes de couleurs, eh bien, ça ne va pas leur plaire. Donc, si c'est trop sombre, si c'est trop morose, si ce n'est pas assez coloré ou si votre dress code ne s'intègre pas dans le tout, eh bien, soyez attentif, essayez de changer les choses et là aussi, demandez à la personne qui est de l'autre côté de l'écran comment elle ressent les choses et si ce qu'elle voit lui plaît. Qu'en est-il des visuels ? Eh bien, ici, j'ai un peu du mal à me prononcer parce que je ne connais pas les règles qui sont en vigueur dans votre faculté, dans votre université. Des règles qui vont sans doute être différentes selon les universités et même selon les matières. c'est clair que si vous êtes dans l'architecture ou que vous faites des études de design, eh bien, vous aurez sans doute plus de visuels à présenter que quelqu'un d'autre. Mais la question est de savoir est-ce que vous devez, est-ce que vous pouvez ? Alors, si vous ne devez pas, moi, j'ai un mot d'ordre, c'est le moins de visuels possible. Pourquoi ? Pour garder le contact visuel, même si c'est par écran interposé, avec votre audience, avec votre jury. Si vous êtes obligé de présenter des visuels, essayez de n'avoir qu'une idée par visuel. Donc, il vaut mieux deux visuels avec une idée qu'un visuel avec une multitude d'idées et d'informations qui ne seraient pas lisibles. Assurez-vous, évidemment, que ces visuels sont lisibles. Donc, demandez ici aussi de voir ce que ça donne, de vous assurer que vous ne devez pas agrandir la taille, la police. Et comme je vous l'ai dit, sachez toujours ce qui se passe à l'écran quand vous activez un visuel. Alors, si possible, et j'imagine que c'est ce qu'on va vous proposer, eh bien, envoyez vos visuels par mail, par courrier électronique ou par tout autre système de transmission de visuel au jury la veille de la présentation, l'avant-veille. N'oubliez pas de numéroter les visuels parce que si vous renvoyez un visuel, c'est plus facile quand il y a un numéro de dire, voilà, je vous renvoie au visuel numéro 2. Au moins, vous êtes certain que le jury est directement au bon endroit et qu'il regarde la même chose que vous. Alors voilà, normalement, vous êtes fin prêt pour faire votre présentation. Vous maîtrisez la technique donc n'oubliez pas quand vous répéterez votre présentation de toujours la répéter en utilisant l'outil technique. Donc forcément, vous allez la répéter seul dans votre pièce mais faites toujours des répétitions en réel donc avec l'outil et avec des personnes qui vous testent, qui vous écoutent. Faites une présentation in extenso du début à la fin avec l'outil, avec le logiciel de vidéoconférence et la veille, pensez à refaire un check technique, audio, vidéo, à vous assurer que votre espace est bien rangé, à positionner votre ordinateur, à vérifier le réseau wifi et à déconnecter tous les appareils qui mangent du wifi inutilement et toutes les applications qui pourraient vous déranger le jour de la présentation. Pensez peut-être aussi à aller prévenir vos voisins immédiats, à leur dire écoutez, voilà, demain je fais un exercice un peu particulier, je dois présenter un projet par vidéoconférence, j'ai besoin vraiment de pouvoir me concentrer entre telle heure et telle heure, pourriez-vous s'il vous plaît ne pas tondre la pelouse à ce moment-là ? Alors n'oubliez pas de prévoir évidemment suffisamment de repos, de vous relaxer et puis de télécharger, d'aller regarder tous les bonus que je vous propose. Donc je vous l'ai dit, une checklist avec tout ce qu'il faut faire et à quel moment il faut le faire. Un podcast exhaustif d'une heure sur tout ce qu'il faut faire pour maîtriser la technique mais aussi sur tout ce que vous pouvez faire pour améliorer dès aujourd'hui vos prises de parole, c'est-à-dire votre diction, votre tempo, votre articulation, la transmission de vos émotions par vidéoconférence, la gestion de vos peurs et la gestion de votre stress. Et puis comme je vous l'ai dit, il y a sur YouTube toute une série de vidéos qui peuvent vous intéresser. Donc ces vidéos, quelles sont-elles ? Comment gérer le stress de la prise de parole ? Comment tuer les croyances limitantes de la prise de parole en public ? Comment éviter d'avoir un trou de mémoire ? Comment repérer et supprimer l'éthique de langage ? Comment mettre de l'interactivité dans votre présentation ? Comment, très important, faire le deuil de votre contenu parce que si vous avez 10 minutes pour préparer, vous allez avoir tendance à vouloir parler 12-13 minutes donc il va falloir couper dans le contenu ? Et enfin, je vous en ai parlé, comment connaître le profil de compréhension de vos auditeurs ? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est ici en bas dans le commentaire que ça se fasse, je m'engage à vous répondre, j'espère que tous ces conseils vous ont été utiles, je vous conseille vivement de vous préparer dès aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit, c'est une excellente préparation qui va vous permettre d'avoir une excellente présentation. Bonne chance, je vous souhaite des points au-delà de toutes vos espérances. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501